... Vous êtes sur Mondi, côté télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Tout de suite, le titre de votre journal. Au Congo central, l'affaire qui oppose les régroupements politiques actions des alliés du gouverneur Sorton Guy Bandou à la Commission électorale nationale indépendante et au gouverneur élu Grasse Bilolo a été prise en délibérée par la Cour d'appel. Saisi sur la requête en contestation des résultats provisoires, le verdict est attendu ce mardi 7 mai 2024. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'Etat ont été lancées ce lundi 6 mai sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a donné l'égo à partir de Kinshasa pour exactement 952 334 finalistes inscrits, répartis dans 2959 centres de passation. La présidentielle tchadienne a eu lieu ce lundi 6 mai 2024. Près de 8,2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le Tchad pour les cinq prochaines années après trois ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef d'Etat Idriss Déby, un scrutin auquel participe son fils Omar Amat Idriss Déby qui a dirigé cette transition. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, sécurité oblige. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, a fermement condamné le bombardement au meurtrier contre des camps de déplacés au lac Vert et à Mugunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, tout en évitant de mentionner explicitement le 1-23 et le Rwanda dans sa déclaration. L'attaque a entraîné la mort et de graves blessures de plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants. Regardez. Alors que la délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres basées à Kinshasa ont ouvertement condamné le récent avancé du 1-23 et de ses alliés, la commission de l'Union africaine a choisi de ne pas identifier les responsables directement. Cette absence a été soulignée par diverses rédactions internationales qui exigent une plus grande clarté et responsabilité. La déclaration européenne exprimant la solidarité envers les victimes a également condamné l'utilisation régulière de l'artillerie lourde près des sites de déplacés, exacerbant la tragédie pour la population civile. La nécessité d'une cessation immédiate des hostilités et d'un accès sans entrave pour le personnel humanitaire a été rappelée. De son côté, la SADEC a vigoureusement dénoncé les attaques attribuées au 1-23 à Mugunga, qualifiant ces actes de violation flagrante du droit humanitaire international. La SADEC a confirmé son engagement à neutraliser le menace aux rebelles en collaboration avec l'armée congolaise pour sécuriser les zones affectées et rouvrir les routes d'approvisionnement vitales pour Goma. En outre, les États-Unis ont également condamné l'attaque, impliquant explicitement les forces de défense rwandaise ainsi que le 1-23, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Ces divergences dans les déclarations internationales soulèvent des questions sur la cohérence et l'efficacité des réponses diplomatiques à la crise sécuritaire dans l'est de l'air d'ici, une région déjà lourdement éprouvée par des décennies de conflits et d'instabilité. Je l'annonçais dans le titre au Congo Central, l'affaire qui oppose les régroupements politiques actions des alliés à AUNC du gouverneur sortant au Guibandou, à la Commission électorale nationale indépendante et au gouverneur élu grâce à Bilolo, a été prise en délibérée par la Cour d'appel du Congo Central. Le verdict est donc attendu. C'est mardi 7 mai. La partie réquérante conteste les résultats des élections du gouverneur et vice-gouverneur du 29 avril dernier dans le Congo Central et demande son annulation pure et simple, nous dit Jocelye Macial. Dans l'affaire du contentiel électoral opposant le collectif des avocats du recoupement AAUNC, défenderesse du candidat Guy Bandou Ndoungedi, gouverneur sortant du Congo Central, à la partie du gouverneur élu, Marçon Gibilolo, ainsi qu'à la CENI, devant la Cour d'appel de Matadi. La première audience qui s'est ténue ce samedi quatre mains, s'est terminée par la décision du ministère public de se prononcer en faveur de l'annulation de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur du 29 avril dernier au Congo central. Cette élection, qui avait été conclue par la victoire de Grasse-Bioulot comme gouverneur avec 23 voix contre 16 pour le Dr Gibandou, avait déjà suscité des vives réactions dans l'opinion à cause de la manière dont elle s'était déroulée. Des vidéos ont circulé sur la toile dans laquelle on pouvait voir des députés provinciaux être accompagnés dans l'isoloir par un autre député ou par un agent de la CENI. Après une première réaction d'un groupe de députés provinciaux dénonçant des pressions subies par certains de leurs collègues lors du vote, c'est le recoupement AA-UNC qui introduit une requête en annulation du scrutin auprès de la cour d'appel de Matadi à cause des irrégularités constatées sous l'œil complaisant de la CENI, s'appuyant entre autres sur les vidéos évoquées précédemment dans lesquelles on voit par exemple Papi Matizolo, président du bureau de l'Assemblée provinciale, se présenter dans l'isoloir avec un autre élu en plus d'un agent de la CENI. C'est donc le samedi 4 mai que la cour d'appel de Matadi a organisé cette audience publique à la fin de laquelle le ministère public, dont le rôle est de... Parlons éducation à présent, le ministre de l'Enseignement, Prémer, Slender et Technique, Tony Mouabakazadi, a procédé ce lundi 6 mai 2024 au lancement officiel sur toute l'étendue du territoire national des épreuves hors session de l'examen d'État 2024. La cérémonie s'est déroulée dans la province éducationnelle de Mohamba à l'Institut Lumumba dans la commune délimitée. Une cérémonie qui a connu la participation du borgomestre de la dette commune et le cadre de l'EPST. Justine Masiala et Vite Mpanzhou pour ce reportage. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour lors de cette cérémonie de lancement officiel des épreuves de hors session, examen d'État et jury pratique, édition 2024. Prenant la parole, le représentant du ministre provincial de l'EPST, ville de Kintiassa, a eu des mots justes pour saluer le combat mené par le ministre national, Tony Mouabakazadi, dont la lutte contre les antivaleurs a la tête de ce ministère et à l'organisation de ces épreuves. Tout en présentant les statistiques des participants de cinq provinces éducationnelles dans la province de Kintiassa, qui s'élève au nombre de 155 405 finalistes repartis dans 310 centres de passation, soit une augmentation de 13,2% avec un faible taux d'abandon. Nous tenons par ailleurs vous remercier une fois de plus pour le combat que vous avez mené à la tête de ces ministères dans la lutte contre les antivaleurs qui a permis de diminuer les mauvaises pratiques dans l'organisation de ces épreuves et dans les centres de passation. Excellences, Messieurs le ministre, c'est avec raison que les acteurs éducatifs à travers la République vous appellent gardiens de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi. De son côté, le ministre national Tony Mouabak a exhorté ses collaborateurs à ne pas céder à toute forme de fraude, tout en insistant que les notes obtenues pour ces épreuves doivent refléter le niveau réel de chaque candidat. Et c'est bien avant de brosser le statistique de tous les participants sur toute l'étendue du territoire national qui fait état de 952 334 candidats pour le cycle de l'humanité repartis dans 2 959 centres de passation. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et le remerciement des parents, ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord-Kivu pour la prise en charge par les trésors publics de près de participation aux épreuves certificatives 2024. Et c'est en début du contexte difficile de la guerre qui sévit à l'est du pays. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilité. Je vous invite donc à ne pas céder aux démons de la faute, de la tricherie et de la collaboration qui habilisent la réussite et jettent le discrédit sur tout notre système éducatif. C'est sur cette exhortation que je lance solennellement et sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo les épreuves hors session de l'examen d'État et génie nationale cycle cours 2024 et souhaite bonne chance à tous les participants aux épreuves hors session et je vous remercie. Intervient la vérification des colis contenant les items, leur ouverture, ainsi que leur distribution aux représentants des centres éducationnels. Tenimou Abakazadi et toute la délégation ont par la suite procédé à la visite des différents centres de passation des épreuves à travers la ville de Kintiassa. Restons toujours dans le même registre en marge de la tenue des épreuves hors session des examens d'État édition 2024. L'inspecteur provincial, le principal du district de Tiangou, Pocangoui Suprien, rassure que toutes les dispositions ont été prises pour assurer les bons déroulements de ses épreuves dans sa juridiction. Il en a aussi profité pour inviter les élèves à rester sereins pour prôner le succès. Les trois micros, Juskine Masiala et Vy Tempanzou. Je suis content, je dois le dire, je suis content de voir comment les choses se sont organisées dans notre province éducation de Tiangoui. Nous sommes passés dans beaucoup de centres. Je suis témoin, vous avez vu la discipline, vous avez vu que les enfants sont en train de travailler. Je pense, à l'heure qu'il est, dans moins de huit heures, ils vont déjà finir. Et j'attends de bons résultats. Parce que les enfants ont été bien formés, ils ont été bien encadrés. Il s'agit de la sécurité de l'examen depuis l'imprimerie jusqu'au centre. Tout a été bien rassuré. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le Tiangoui d'hier, c'est le Tiangoui d'aujourd'hui. Aux enfants, je leur demande de calme. Ne sois pas paniqués. Qu'ils gardent leur tempérament jusqu'à la fin. Ils feront de bons résultats, tels que j'ai déjà vu là. Et surtout, lors des formations, j'avais déjà compris qu'il y aura de bonnes choses. Maintenant qu'ils vont nous confirmer, j'attends les bons résultats de la part de ces enfants-là. Et je ne peux que leur souhaiter bonne chance et bonne récite. Et puis, conformément au calendrier scolaire 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'État ont été lancées le lundi 6 mai sur toute le tendue du territoire national. Comme je le disais tantôt, les élèves des différentes écoles des Kinshasa ont afflué dans leurs centres respectifs afin de prendre part aux épreuves malgré la diminution du taux de participation de 3,38% pour cette année à cause de la situation sécuritaire dans certains coins du pays. Michel Ramazani et de Chilombo pour ce reportage. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024. Les élèves des différentes écoles ont pris d'assaut les centres d'examen d'État afin de prendre part à la dissertation comme première épreuve de cette journée. Au sortir, quelques finalistes du centre Édap situés dans la commune de Ngaliema à Binza-Pigeon ont livré leurs impressions quant à ceux. Pour un premier jour, ça s'est plutôt bien passé. J'ai travaillé, ça s'est vraiment très très bien passé. L'examen était vraiment bon, vu que c'était juste la dissertation. Il y a eu des sujets auxquels on s'est retrouvés et on a bien travaillé. On savait déjà à quoi s'attendre. Lorsqu'on venait ici, on s'est travaillé en débranchement. Si j'ai un conseil à donner à mes amis finalistes en ce moment, il faut toujours penser positif. Enlever la négativité, le stress. Soyez vous, dites-vous que vous vous êtes fixé des objectifs auxquels vous devez attendre et ne pensez qu'à ça. J'ai vraiment eu du stress, mais grâce à Dieu, on est là, on a pu faire ce qu'on a compris par rapport aux questions. On a travaillé. La journée n'était pas mal. En fait, il y avait quelques complications avec le examen. La surveillance était un peu trop dure. Mais par la grâce de Dieu, on s'est un peu concentré sur le sujet qu'on a choisi pour faire vite, bien faire l'examen. Donc, c'était pas mal. Malgré la surveillance, mais c'était pas mal. C'était bien. Ça s'est bien passé. Après la dissertation, les finalistes des filières techniques seront soumis aux épreuves traditionnelles. Ce mardi 7 mai 2024, tous les autres finalistes passeront le mercredi 8 mai l'examen de français oral. A noter que cette année, le taux de participation a diminué de 3,38% par rapport à l'année passée. Et puis, autre chose à présent, pénurie de carburant ces derniers temps. Le carburant est vendu à petite quantité dans les stations de service de la capitale congolaise. L'essence s'est fait rare. Et pourtant, le prix du luttre a été revu à la hausse il y a quelques jours. Pour s'approvisionner en essence, les automobilistes sont obligés de faire des longues files d'attente devant les stations qui acceptent encore de vendre. À cause de cette rareté, les stations ferment avant les heures habituelles de fermeture, nous dit Bijou Lumona. C'est une scène dévenue courante ces jours-ci à Kinshasa. En pleine journée, les stations de service ferment au motif qu'ils n'ont pas suffisamment d'essence à vendre aux clients. Dévant les stations de service où les stocks sont disponibles, il faut faire la file pour espérer avoir quelques litres d'essence. Avec ses bidons, Olivier Mabaya est passé dans plus de deux stations pour avoir de l'essence, mais en va. Je viens de Baroumbou, je suis à la recherche des licences dans les stations. C'est la deuxième station déjà que je viens de parcourir à la recherche des licences et du mazout sans succès. Là, nous allons à la troisième station. Nous sollicitons l'implantation des stations de service un peu partout pour nous éviter ce genre de souffrances. Ce taximen ne se décourage pas, il continue sa recherche et espère trouver du carburant pour travailler. Pour lui, les institutions habilitées doivent fournir des explications sur cette question qui est urgente, mais qui semble être négligée. Je viens de la cinquième station, donc première, deuxième, troisième, quatrième et jusqu'à la cinquième station, je n'ai rien eu. Peut-être à la sixième station, je trouverai quelque chose. Actuellement, c'est difficile de trouver du carburant. Notre pays est devenu comme un pays où tout est devenu normal. Nous ne savons pas si CEP Congo fonctionne parce que c'est de là qu'on est approvisionné en carburant. Tout le monde est en quête de licences, même les Kadhafi et tous ceux qui en vendent en bouteille. Antoine Lomima a pu acheter des licences le matin. Quand il est revenu l'après-midi pour s'approvisionner à nouveau, il a trouvé la station service fermée. Il n'en revient pas. J'étais là le matin et j'ai acheté du carburant sans problème. Curieusement, je reviens le soir et je constate qu'à la station, il n'y a pas de gens, on ne vend pas et je vais chercher ailleurs. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. C'est la deuxième station que je fréquente et comme c'est fermé, je continue ma route. Les consommateurs redoutent une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe. Cette nouvelle hausse va à coup sûr s'est répercutée sur le prix du transport en commun et les denrées de première nécessité. Du côté autorité, aucune explication n'est fournie jusque-là. Place à présent à la page africaine. Près de 8,2 millions d'électeurs tchadiens sont appelés aux urnes pour élire le prochain président du Tchad pour une élection présidentielle censée mettre un terme à la transition entamée au lendemain de la mort du président Idriss Déby-Hitno, tué lors du combat avec le rebelle en avril 2021. Le président Mohamed Déby-Hitno vote à Djamina. Il a d'ailleurs voté à Djamina au Tchad. Diane Mbonga nous fait le point. Parmi les électeurs figurés, le favori du scrutin, Mahamad Idriss Déby, qui s'est installé au pouvoir en tant que président de transition du Tchad en avril 2021 suite à l'assassinat de son père, l'ancien président Idriss Déby. Ces scrutins, marqués par un duel inédit entre le président de transition et son premier ministre et ex-opposant, Success Masra, pourraient mettre fin à trois années de pouvoir militaire. Les résultats définitifs sont prévus pour le début du mois de juin. Si aucun de dix candidats en liste n'obtient plus de 50% des suffrages, un second tour des élections sera organisé le 22 juin prochain. Les élections également au Togo. Le résultat provisoire des élections a été rendu public. Le 29 avril, 4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élure 179 conseillers régionaux et 113 députés. Ces résultats largement en tête le parti au pouvoir, l'Union pour la République, un urne en sigle qui remporte 108 sièges sur près de 96 sièges de l'Assemblée nationale, tandis que l'opposition n'obtient que 5 sièges. Le taux de participation s'élève à 61,3% selon les chiffres du président de la commission électorale, Dago Yabré. L'opposition a dénoncé plusieurs anomalies, notamment de bourrage d'urne, documenté sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Le président de la commission électorale a rappelé que les candidats ont les droits de saisir les juridictions compétentes pour faire valoir leurs droits et recours. Au total, 323 partis, régroupements de partis politiques ou candidats indépendants étaient en liste pour ces élections législatives contre 241 listes pour les élections régionales. Ces scrutins s'est déroulé dans un contexte tendu, marqué par le vote d'une nouvelle constitution par l'Assemblée sortante. Les élections avaient été reportées à deux reprises en raison de la réaction de certains partis d'opposition qui considéraient le modification constitutionnelle comme une manœuvre visant à maintenir forêt Nyasingbe à la tête du pays à vie. Et pour terminer, la Tanzanie est en état d'alerte le week-end face au cyclone Idaya après des semaines de pluie torrentielle et d'inondations qui ont ravagé cette région d'Afrique. Au cours de dernières semaines, les inondations en Tanzanie ont tué 155 personnes et affectent plus de 200 000 autres après de fortes pluies de la saison de la moisson dans la région selon les autorités. Regardez. Les intempéries ont causé la destruction d'habitations. Au parc national de Mafia Island, des arbres couchés au sol témoignent de la puissance de rafales de vent qui ont balaé cette île touristique. Le service de ferry entre Dar es Salaam et Zanzibar a été suspendu alors que la cyclone Idaya s'approchait de la côte est-africaine avec de vents pouvant atteindre 120 km par air et de puissantes rafales. Une importante panne de courant a frappé la majeure partie de la Tanzanie. Au cours de dernières semaines, les inondations en Tanzanie ont tué 155 personnes et affecté plus de 200 000 autres après les fortes pluies de la saison de la moisson dans la région selon les autorités. L'Organisation Météorologique Mondiale avertit que les cyclones tropicales Idaya menacent d'aggraver la crise humanitaire dans les pays lourdement inondés d'Afrique de l'Est. La région de l'Afrique de l'Est est très vulnérable aux changements climatiques. Les phénomènes climatiques, elles ni non, devraient durer jusqu'au début de la saison sèche qui commence généralement en juin. C'était l'essentiel de l'actualité. Place à présent au rappel des titres. Au Congo central, l'affaire qui oppose les régroupements politiques action des alliés du gouverneur sortant Guy Bandou à la Commission électorale nationale indépendante et au gouverneur élu Grasse Bilolo a été prise en délibérée par la cour d'appel. Saisi sur la requête en contestation des résultats provisoires, le verdict est attendu ce mardi 7 mai 2024. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'Etat ont été lancées ce lundi 6 mai sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a donné l'égo à partir de Kinshasa pour exactement 952 334 finalistes inscrits répartis dans 2959 centres de passation. La présidentielle tchadienne a eu lieu ce lundi 6 mai 2024. Près de 8,2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le Tchad pour les cinq prochaines années après trois ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef d'Etat Idriss Déby, un scrutin auquel participe son fils Mahamat Idriss Déby qui a dirigé cette transition. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente huit des programmes sur Mon Dicot Télévision. Au revoir. Sous-titrage ST' 501